Yo, j'espère que vous allez bien. En écrivant et en dessinant One Piece, Odan a de cesse de développer ses personnages en leur donnant une histoire, un sens, un lore dans ce monde rempli d'aventures et de mystères. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de me pencher sur des anecdotes, des faits intéressants ou pas vraiment utiles, j'ai envie de creuser la partie cachée des personnages du monde de Luffy. Evidemment je ne vais pas parler de tous les personnages qu'il y en a, donc j'ai fait une petite sélection en prenant les 50 premiers du ranking monde des persos préférés de la communauté, qu'on a pu voir l'année dernière. Alors bien sûr vous allez le voir, mais il n'y a pas que des infos ultra intéressantes et inédites, peut-être que vous en connaissez, dans tous les cas j'ai essayé de prendre des trucs sympas. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai pu vous apprendre des choses. Et puis tant qu'on y est, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. On commence ce top 50 avec Shiraoshi, et on s'en doute pas forcément la première fois qu'on la voit, mais il est précisé dans sa vivre-carde qu'elle possède le haki de l'observation. On ne sait pas forcément comment elle s'en sert, mais ça pourrait être lié avec le fait qu'elle entendent ce que disent les rois des mers, et avec la fameuse voix de toute chose. Komurazaki, le nom qui Ori a utilisé pour cacher son identité en attendant le retour des fourreaux rouges, et le nom japonais des kalikarpas, qui sont une famille d'arbustes qui produisent des baies violettes particulièrement stylées. Ouais je vous avais dit, j'ai essayé de trouver des infos cool, mais il n'y en a pas toujours. Dans le chapitre 962, on peut voir Izo et Kiku enfant, le premier tenant un sabre et le deuxième tenant un pistolet. Dans le SBS du tome 98, Oda a dit que Kiku tenait l'arme de son frère. En fait, Izo a toujours été très doué avec les armes à distance, mais il avait préféré se battre avec un sabre pour respecter l'art des samouraïs, même si il était très mauvais avec. Mais c'est Vista, en entrant dans l'équipage de barbe blanche, qui lui a dit qu'être un samouraï est avant tout une façon de penser, et qu'il est préférable d'appuyer ses points forts pour protéger au mieux ses valeurs et ceux qu'il aime. Izo a donc abandonné le sabre pour se battre avec ses deux pistolets. Si Kiku porte un masque pendant ses combats, c'est pour conserver la bonté et la pureté de son cœur. Le masque Anya est souvent utilisé dans les pièces de théâtre japonaises pour symboliser le fantôme de femme revenu sur terre pour assouvir une vengeance. Dans le One Piece magazine volume 8, Oda a dévoilé la mère et les deux sœurs de barbe noire. Que leur est-il arrivé ? Pourquoi Teach se prétendait orphelin lorsqu'il a rencontré barbe blanche ? Ça, nous ne le savons pas. Par contre, l'auteur nous dit aussi que Ace avait rencontré ses deux sœurs. On ne sait pas trop quand, mais on imagine que c'est au moment où justement ils le cherchaient. Il les aurait trouvé vraiment très polis et avec de bonnes manières contrairement à leurs frères. Qui sait, peut-être qu'un jour on les verra dans un flashback. Pudding est un croisement entre une humaine et un membre de la tribu aux trois yeux. Ce qui signifie que si elle réussit à éveiller son troisième œil, elle serait entre autres capable de déchiffrer les poney glyphes. Mais Big Mom nous dit qu'elle n'est pas sûre qu'elle puisse l'éveiller un jour. Elle a donc aimé l'idée de vouloir capturer Robin. A voir si ça va mener à quelque chose à la fin de la guerre de Nigashima. Dans la vive-recarde de Yasopp, Oda dévoile qu'il y aurait dû y avoir une scène entre Garpe et Usopp pendant l'arc poste Agnes Lobby. Mais qu'il a dû l'enlever à cause d'une limitation de page. Le vice-amiral devait dire au sniper de Luffy que son père était un pirate très craint dans le nouveau monde, notamment à cause de son surnom, Yasopp le Tracker. En anglais, Rob peut vouloir dire voler ou dérober. Et en italien, Luce, qui a plus ou moins la même consonance que Lucci, veut dire lumière. Ainsi, on peut traduire le nom de Rob Lucci par le voleur de lumière. Peut-être une référence à son rôle d'agent secret qui travaille dans l'ombre. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que Oda ne l'a même pas fait exprès, comme il l'explique dans le SBS du tome 42. Ouais, on lui attribue souvent des coups de génie, mais ça peut régulièrement être le simple fruit du hasard. D'après Oda, dans le SBS du tome 7, le père de Kobe est champion du monde de saut à la corde. De son côté, Drake adore les reptiles et l'astrophysique. Dans la mini-aventure Lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, Bartholomeo se rend sur une île pour semer le chaos en battant l'homme le plus fort du pays. En allant dans la ville, il se met à vendre des autocollants et des accessoires à la figie de Luffy, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que l'île est sous la protection de chance. Pour continuer ses affaires tranquillement, Bartholomeo met le feu au drapeau du roux sans la moindre hésitation. On rappelle au passage qu'il est un fan absolu de Luffy et qu'il vient de déclarer la guerre à l'idole de son idole. Reiju, tout comme ses frères, aurait dû être blonde, mais ce sont les modifications génétiques qu'ils ont reçues qui ont changé la couleur de leurs cheveux. Si Sanji est blond comme son père, c'est justement parce que ses changements n'ont pas fonctionné comme les autres. Depuis qu'ils ont rencontré Luffy, Smoker et Tachigi sont plus motivés que jamais à monter en grade pour pouvoir pourchasser Luffy et son équipage sans avoir de problème avec leur supérieur. C'est ce que nous dit le commandant du G5 dans le chapitre 439 après avoir vu les nouveaux avis de recherche des Mugiwara. Oupslap est le maire du village de Fushia. Il apparaît genre trois fois dans le manga et il est mieux classé que des personnages comme Tich, Luchi, Garp ou encore Kobi. Pendant l'ellipse, Aokiji et Akainu se sont battus pour savoir lequel des deux prendra la place d'amiral en chef. Pendant cet affrontement, Kuzan a perdu une jambe. Ce qui fait de lui le premier Logia depuis le début du manga à avoir un membre en moins. Et depuis qu'il a quitté le gouvernement, il vagabonde un peu partout avec un super pingouin du nom de Kamel, qu'on voit pour la première fois à la fin de Punk Hazard. La mini aventure d'Ener sur la lune n'a jamais été adaptée en animé. Ce qui fait que les gens qui ne regardent que l'animé savent qu'il est parti sur la lune puisque c'est montré dans l'épisode 193, mais ils ne savent pas ce qu'il s'est passé en suite. Donc pour ceux qui ne regardent que l'animé, Ener est parti sur la lune, il a affronté des pirates de l'espace et sauvé des petits robots. En voulant détruire des ruines, il a réveillé plein de petits robots et il se rend compte que ce sont les ruines d'une ancienne civilisation du nom de Bilka, exactement le nom que portait son île natale. Et maintenant, il a des centaines de petits robots sous ses ordres. Dans le chapitre 19, on a un rapide flashback de Baggy et Shanks lorsqu'ils étaient dans l'équipage de Roger. Ici on les voit se disputer pour savoir lequel du pôle Nord ou du pôle Sud est le plus froid. Et bien figurez-vous qu'il y a une réponse à cette question. Oda en a parlé dans le SBS du tome 18 et c'est au pôle Sud où les températures sont les plus basses. La raison est simple, l'Arctique est sur l'océan alors que l'Antarctique est une terre avec des montagnes et où l'altitude est donc assez élevée. Donc plus on monte, plus il fait froid. C'est donc Shanks qui avait raison. Oda a eu l'occasion de confirmer à plusieurs reprises que Rayleigh et Shaky étaient mariés. C'est vrai que quand on les voit pour la première fois, on peut facilement en douter. En 2003, on a pu voir naître une réplique du Vogue Mary. Le bateau n'est sûrement pas fonctionnel puisque c'est avant tout une pièce d'exposition, mais aujourd'hui à l'occasion de la série live action de Netflix, le bateau ressemble à ça. Y'a une petite dive je trouve. Lors de l'exécution de Roger il y a 24 ans, Miyok avait 19 ans et possédait déjà son kokuto Yoru, l'une des 12 lames supérieures. Roger a atteint l'autre star, la dernière île indiquée par le log pose, il y a 39 ans juste avant la bataille de God Valley. Mais même s'il se doutait qu'il lui restait quelque chose à découvrir, il n'a pas pu continuer puisqu'il ne pouvait pas déchiffrer les bonnéglyphes. C'est seulement 13 ans plus tard qu'il rencontrera Oden et pourra enfin avancer vers son objectif final. Pour fabriquer ses robots, Franky utilise du Wapometal, un type de métal à mémoire de forme découvert par Wapol. C'est notamment cette découverte qui lui a permis de se remettre de sa défaite face à Luffy et d'obtenir son propre royaume et une place au sein du gouvernement mondial. Je trouve ça marrant que le principal power-up d'un Mugiwara soit fait grâce à un ennemi des plus détestables. Si Smoker est surnommé le chien sauvage de la marine, c'est parce qu'il est tout le temps énervé envers ses supérieurs. Brook a 90 ans, ce qui fait qu'il est plus vieux que Roger, Barbe Blanche, Sengoku et tous ceux de l'ancienne génération. Malgré tout, c'est là qu'on se rend compte de la tragédie de son passé. Il a beau avoir vécu plus longtemps que beaucoup de gens, il ne connaît rien des époques qu'il a traversé, puisqu'il était seul au milieu de nulle part, sans aucun moyen de partir. Il a littéralement perdu 50 ans de sa vie. Dans l'arc thriller Bark, Nami a été forcée de porter une robe de mariage parce qu'Absalom voulait l'épouser. Quand la navigatrice s'est réveillée, elle a sûrement volé les premiers habits qu'elle a trouvés parce que quand on la revoit, elle porte un t-shirt avec le joli Roger de Perona. Oden Kozuki est né un 22 février, qui est aussi la journée nationale de l'Oden au Japon. Jusque là, rien de bien fou, Oda a l'habitude de faire ce genre de référence, mais ce qui est vraiment cool ici, c'est que le chapitre 972, qui montre la mort du samouraï, a été publié le 22 février 2020. Quand ils étaient enfants, qui des killers était amoureux de la même fille ? Mais après avoir mangé un Udon au curry, les deux garçons se sont mis à rire en voyant que la peau de leur amie était devenu marron à cause du plat. Pour se venger, elle les frappa violemment, et depuis, les deux pirates sont inséparables, et détestent tous les deux le Udon au curry. Certaines personnes ont pu passer à côté, mais avant les événements de Marineford, Bontley avait une prime qui s'élevait à 32 millions de berries. On a pu l'apercevoir dans la mini-aventure du Baroque Works au chapitre 372. Je précise bien avant la guerre au sommet, parce qu'avec ce qu'il s'est passé à Impel Down, et le fait qu'il ait disparu au niveau 5.5 de la prison, c'est possible qu'elle ait un peu augmenté. La dernière fois que nous avons vu Vivi, c'était avant que la rêverie ne commence, au chapitre 908. Seulement, en raccompagnant Shira, Oshii et Neptune sur l'île des 1 Poissons, Garp nous révèle que l'événement ne s'est pas passé comme prévu, et qu'il est arrivé quelque chose de grave à la famille Nefertari. On ne sait rien de plus, mais je pense que ça pourrait avoir un rapport avec les photos que tenait Im face aux 5 doyens. J'ai rien trouvé de bien fou à dire sur Vivi, donc je me suis dit que resituer où elle en était dans l'histoire était intéressant. Surtout que tout ça sera sûrement au centre de l'intrigue une fois la guerre de Nigashima terminée. Comme vous le savez, l'équipage de Kaido est majoritairement composé de différents jeux de cartes. On retrouve le roi, la reine, le valet, bref, vous savez déjà tout ça. Mais si Oda a surnommé Doflamingo Joker, ce n'est pas pour rien, puisqu'à la base, il voulait faire de lui un puissant adversaire pendant la guerre de Nigashima aux côtés du roi des bêtes. L'auteur ajoute à cette anecdote qu'ils ont bien fait de l'éliminer avant la bataille finale, laissant penser qu'il aurait été un peu trop gênant pour les Mugiwara et leurs alliés. La ressemblance de Marco avec les ananas, notamment par rapport à sa coupe de cheveux, ou même le fait que ce soit son fruit préféré, n'est pas forcément anodine, puisque dans un ancien japonais, on pouvait traduire le nom du fruit par « poire du phénix », ce qui sonne plutôt bien avec les pouvoirs de son fruit du démon. Jinbei est pour l'instant la dernière recrue de Luffy au sein de son équipage, mais à la base, ça devait être tout l'inverse. En fait, au début de l'histoire, Oda le pensait comme un antagoniste qui tirait les ficelles derrière les plans d'Arlong. C'est sûrement pour cette raison que Yosaku nous en avait parlé au chapitre 69. C'était certainement pour l'introduire et l'affronter plus tard. Au final, les plans de l'auteur ont complètement changé. Les color straps de Miss Golden Week ont des effets différents en fonction des couleurs qu'elle choisit, mais quand elle utilise toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, elle peut réaliser les rêves des personnes qu'elle vise. Ainsi, on a pu voir que le plus grand désir de Crocodile était de devenir le roi des pirates, et que celui de Mr. One était de devenir un super-héros. Robin a toujours des bonbons avec elle pour pouvoir en donner à Chopper quand il en a envie. On peut d'ailleurs les voir dans ses affaires au chapitre 711 juste là. Sur les îles célestes, on a pu voir la création d'un parc d'attractions basé sur les élastiques que Usopp leur a donné avant de partir. Il a même eu le droit à une statue à son effigie à l'entrée. Katakoury est le nom d'une plante qu'on appelle chez nous dents de chien, en raison de la forme de ses pétales. Mais si les traducteurs des éditions de Gléna ont choisi de traduire le nom du fils de Big Mom, ce n'est évidemment pas pour rien. Lors d'une interview de BFM sur leur chaîne Twitch, l'invité Benoît Huot, éditeur chez la maison d'édition de One Piece en France, répond à cette question. Donc si par exemple vous avez l'auteur qui utilise un mot en portugais, on peut considérer que les japonais ne connaissent pas le portugais, donc on va laisser le portugais. Si par contre vous avez l'auteur qui utilise un mot qui est en japonais, ça veut dire que les lecteurs qui sont japonais vont comprendre le japonais. Donc la question pour nous c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on garde le japonais au motif que c'est un nom japonais ou est-ce qu'on essaye justement de rester au plus proche de cette intention qu'a l'auteur par rapport à son lecteur et donc on traduit. Et personnellement, même si la traduction ne rend pas super bien, je trouve la démarche vraiment cool. On peut voir énormément de références à Rocinante dans l'équipage de Law. Le sourire que son joli Roger affiche pourrait être le dernier sourire de son mentor qui voulait qu'il se souvienne de lui heureux. Et le nom de son équipage fait certainement référence à la place qu'il occupait chez Doflamingo sur le siège du cœur et de son deuxième nom Corazon, qui signifie « cœur en espagnol ». Shanks a aujourd'hui 39 ans, ce qui veut dire qu'il avait 14 ans lorsque Roger s'est rendu sur Loftail, et seulement 12 quand son équipage s'est battu contre Shiki au moment de la bataille d'Edward. Ce qui veut aussi dire que c'est la même chose pour Baggy. Dans la vivrecarde de Yamato, il a été confirmé que les menottes explosives qu'elle portait étaient faites de granit marin. Alors cette info peut paraître un peu nulle, mais ça veut surtout dire que c'est la première fois en 20 ans qu'elle a l'occasion d'utiliser les pouvoirs de son fruit du démon. Sabo s'en veut énormément de ne pas avoir pu intervenir pendant la guerre de Marineford, et c'est alors juré de protéger Luffy quoi qu'il arrive. Je pense donc que s'il n'avait pas de problème à la rêverie, on aurait sans doute pu le voir débarquer sur Wano. Encore une fois, à voir ce qu'il va se passer par la suite. Fait un peu connu je pense, mais il est confirmé que Ace possède le Haki des Rois. On le voit l'utiliser inconsciemment contre Blue Jam et ses hommes dans le chapitre 587, et il l'utilise cette fois-ci consciemment contre Hammond dans le roman qui lui est dédié. D'ailleurs, on apprend aussi qu'il utilise le Haki de l'armement. Et je vous conseille vraiment de lire l'histoire de Ace, que ce soit en roman, c'est vraiment super simple à lire, ou avec la version de Boishi que vous pouvez retrouver sur Scantrad. Les Minx sont des combattants nés, c'est-à-dire que dès la naissance, ils ont des aptitudes innées au combat. Mais en plus de ses prédispositions, Karot fait partie de l'escouade mousquetaire dirigée par Inuarashi, et a donc été formé au combat pour défendre les habitants de son île. Donc contrairement à ce que beaucoup pensent, oui, Karot est une puissante guerrière capable de se battre même sans sa forme sous longue. Dans le chapitre 97, on peut voir Nami essayer de nouveaux vêtements. Les deux tenues qu'on la voit apporter peuvent nous faire penser à ceux d'Ancock et ceux de Nico Robin lorsqu'elle était aux côtés de Crocodile. On a d'ailleurs eu l'occasion de voir les premiers croquis de l'impératrice, bien avant sa première apparition. On a aussi eu le droit à ses premiers essais, on la voit cette fois-ci avec un tatouage de serpent sur l'œil gauche. Le Shonen Jump a un jour demandé à Oda quel personnage de One Piece il aurait voulu être. L'auteur a simplement répondu Nico Robin pour pouvoir multiplier ses bras et travailler 30 fois plus vite. Au chapitre 700, Brainyu nous apprend que Lo est le meneur de l'incident du Rockyport. Alors comme vous, je ne sais pas ce que c'est ni où c'est, et on ne le saura probablement jamais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est Kobi qui a été en charge de défendre les citoyens lors de l'attaque. On peut donc imaginer que le chirurgien et le colonel de la marine ont pu s'affronter ou en tout cas au moins se rencontrer. A la base, Sanji ne devait pas porter ce nom. A cause de ses sourcils en vrille, Oda voulait l'appeler Naruto qui signifie tourbillon en japonais. Évidemment, il ne l'a pas gardé parce que le manga du même nom commençait à apparaître. Nami est le seul personnage autre que Luffy à avoir invité quelqu'un dans l'équipage. Au chapitre 140, en faisant la rencontre de Chopper, elle lui propose de les rejoindre alors que de son côté, Luffy cherchait toujours à le manger. On sent qu'elle a bien saisi les critères de son capitaine. A la sortie du chapitre 698, on a pu voir que Zoro portait la cicatrice de Luffy. Ce n'était évidemment pas fait exprès, sûrement dû à une inattention de l'auteur et l'erreur a très vite été corrigée au moment de la sortie du tome 70. Si l'animé ne commence pas par le flashback de Luffy sur Fushia comme dans le manga, c'est parce que les réalisateurs ont d'abord préféré montrer le personnage que le spectateur allait suivre tout au long de la série. Ils ont donc pris la décision de d'abord introduire Luffy puis de raconter son histoire dans les épisodes suivants. J'ai pas vraiment l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais j'ai trouvé ça vraiment marrant à faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour me soutenir. De mon côté, je continue toujours de faire une vidéo tous les jeudis à 18h, donc je vous dis à la semaine prochaine.